Alors bonjour à tous, on continue notre exploration des Books of Battle Maps de Locke avec le coffret Castle, Crypts and Caverns Pareil, ce sont deux livres qui sont contenus là-dedans et qu'on va découvrir tout de suite Hop, on va faire glisser ça là-bas Donc on a le volume 1, le volume 2 Allez, on va mettre le volume 1 en haut, le volume 2 en bas Je sais pas si c'est comme ça que c'est le plus compatible Mais on verra bien, voilà Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans ? A priori des châteaux, des cryptes et des cavernes Donc on commence avec une grille neutre Sur laquelle on va pouvoir dessiner, faire ce qu'on a envie Des inscriptions, organiser des combats sur une grande arène On a l'habitude Ensuite, donc là, on va vraiment mettre pour le coup Décolle-toi, voilà Donc ce côté-là, qu'on voit pas bien Il faudrait que je remonte un petit peu Pour qu'on voit mieux, voilà Parce que c'est grand l'air de rien Les deux bouquins côte à côte sont grands Encore une fois, on est pas obligé d'utiliser les deux en même temps On peut très bien utiliser par exemple Que cette partie-là, si j'ai envie, pour faire juste une petite scène là-dedans Mais c'est histoire de montrer ça le plus rapidement possible Je montre tout à la fois Et souvent, donc les pages au niveau de thématique correspondent entre les deux livres De façon à ce qu'on puisse les assembler Donc là, on va visiter Je sais pas trop Un bâtiment abandonné visiblement Alors là, il semblerait que soit c'était une chapelle Ça ressemble un peu à ça Quoique, on sait pas trop parce qu'il y a des bancs Ou alors c'est des Des rayonnages de bibliothèques Là, il y a un bureau Bon, ça ouvre plein d'idées Là, c'est une salle du trône visiblement Donc qui peut être une salle Où on va combler Qu'on va faire vivre avec différents personnages Et où il y aura le roi éventuellement Ou alors une salle abandonnée Qu'on découvre Là On se retrouve Ça c'est vraiment sympa On se retrouve comme ça Dans un château Sur les remparts Entre autres d'ailleurs Donc on voit qu'il y a des choses Qui correspondent Là, ça correspond à peu près Toujours pareil On est pas obligé de faire correspondre Là, on voit quand même Ça correspond bien Il y a des trappes Ici, par exemple Ici Qui nous permettent de passer Peut-être assez rapidement D'un endroit à l'autre On voit qu'il y a des choses Dans le décor Qui vont nous permettre De se cacher Là, on peut penser Qu'on peut rentrer Peut-être par là Ça sera un pont-levis Ça Et qui nous ferait arriver ici Après on a un escalier On voit à peu près Le chemin qu'on peut emprunter On voit qu'il y a une trappe Aussi là Je sais pas pourquoi Il colle celui-là Alors il colle Mais il y a aucune raison Que ça Ça va pas l'abîmer Je sais pas ce qu'il fait coller Comme ça Aucune idée Bon De toute façon C'est du solide ça Et puis c'est plastifié Donc ça risque absolument rien Là Bah l'intérieur d'un château Avec une scène de banquet Ici Là des pièces à visiter Donc il peut y avoir Un banquet qui se déroule Et il faut s'infiltrer Dans le château Là on a les cuisines Du château Là Des réserves Un bureau Une sorte de salon Voilà Ici des réserves On va pouvoir peut-être Croiser des gardes Est-ce qu'on s'échappe Ou est-ce qu'on essaie De pénétrer Ici une scène Euh Je suis au même endroit là Oui je suis au même endroit Alors ils ont changé D'ambiance Entre les deux Là On a On va dire Une sorte de temple On voit bien ici Un temple Avec une statue D'un dieu quelconque Des bancs Et là Bah des endroits Pour étudier un peu On va rentrer par là Et à l'extérieur De ce temple Donc on a des sorties Ici et ici On a un cimetière Euh On voit ici Qu'il y a une entrée Donc on va pouvoir Même éventuellement Faire Euh Que cette entrée Corresponde à ici Cette entrée là Si on veut Donc on fait Progresser les héros Comme ça Et ensuite ils arrivent Ici là dedans Et il va se passer quelque chose Dans ce lieu là Toujours sympa Moi ces ambiances là J'aime bien Une cour intérieure De château Donc là ouais On est pourtant aux mêmes pages 12 et 12 Mais les ambiances Différencient En fait on est sur des ambiances Extérieures en bas Et des ambiances intérieures en haut Donc on peut avoir Une cour de château ici Avec par exemple Une salle de garde là Et là on rentre Et on va avoir des quartiers Avec euh Bah ici une sorte de cuisine Là des chambres Ça peut être aussi d'ailleurs Un endroit de repos De la garde On a des coffres Qui sont représentés Donc à voir après Si on utilise réellement Ce qui est représenté dessus Ou si on vient placer Nous même nos Nos petits meubles Et nos petits trucs Là on se retrouve En extérieur en haut Et en extérieur en bas Donc là on est sur une grande cour Donc là il peut y avoir Un gros combat Avec plusieurs gardes Ou alors On défend ce château Il peut y avoir Des monstres qui l'attaquent Avec un gros monstre Qui va venir prendre Beaucoup de place ici Et qu'on va pouvoir combattre Éventuellement certains Pourront se mettre Alors là on voit pas bien Pourront se mettre ici En hauteur Des archers Des choses comme ça Pour combattre le monstre Qui se trouvera là Il y a un escalier ici On voit qu'il y a des trappes Toujours pareil On se retrouve en intérieur Là pour le coup Avec une ambiance Qui est la même en haut et en bas On est dans quelque chose Qui ressemble quand même A une bibliothèque On va dire Voilà Donc on peut explorer Pour trouver des vieux ouvrages Là on se rapproche Vers des choses un peu magiques Avec une tour Différents étages de la tour Avec éventuellement A chaque étage Un thème différent Une épreuve différente Peut-être une énigme différente En fonction de ce qu'on voit là Qui va ouvrir la porte Qui va permettre De continuer à monter dans la tour Donc on peut faire On va dire page par page Un étage Qui va permettre de progresser Là on est plutôt De mon point de vue Dans quelque chose Qui serait dans des souterrains Pareil à explorer Avec ici Bah Quelque chose de magique aussi Donc chaque salle Donc chaque salle Pouvant amener A des rencontres A des trésors A tout ce qu'on veut Là on est un peu Dans le même genre D'ambiance Un peu plus décorée Alors peut-être qu'on est Peut-être pas dans des souterrains Mais dans des étages On voit qu'il y a un escalier ici Qui va monter On peut faire des combats Dans des escaliers comme ça Qui vont nous amener ensuite A l'étage des chambres Avec différents lieux Qu'on va pouvoir visiter Là on est dans un Dans un labyrinthe extérieur Bon le truc un peu classique Comme on voit dans Dans des films Ou dans des jeux même Je crois dans Enfin dans Resident Evil 4 Notamment Il y a une sorte de De labyrinthe comme ça Donc on va Chercher la sortie Alors évidemment là Chercher la sortie Quand on voit tout ça Comme ça c'est assez simple Mais on n'est pas obligé On peut Ne présenter ça A des joueurs Que page par page Et puis il peut y avoir Des énigmes Il peut y avoir des choses On peut rajouter des choses Qui vont bloquer Certains passages Hop Donc là on est toujours Dans des extérieurs Celui-là décidément Je ne sais pas Ce qu'il lui prend Pourtant je l'avais ouvert Déjà Donc là voilà On est dans des extérieurs C'est assez sympa Ca des jardins d'un château Là on repart à l'extérieur Et éventuellement Dans des souterrains Oui une crypte Avec des tombes ici Une qui est ouverte Une qui est cassée là Donc là on est dans Des ambiances Où on verrait sans problème Apparaître des zombies Par exemple Toujours pareil Ce genre d'ambiance Qui donne souvent Dans les maps Faites par Locke Sur des galeries Mais en fait Ils reprennent des thèmes Très classiques De jeu de rôle Des souterrains Qui vont conduire A des galeries Souterraines Qui vont conduire A des repères Donc soit on arrive Par la grotte Et on se retrouve Dans un repère Soit on descend Dans des sous-sols Qui vont nous amener Dans des grottes Donc ici On voit bien Qu'il y a un thème Qui apparaît Apparaître tout de suite C'est On peut se retrouver Avec des grosses Vilaines araignées Qui viendraient par exemple D'un nid Qui se trouverait par là Et qui serait remontée Dans le château Puisqu'on voit pas mal De toiles d'araignées ici Donc ça peut faire une aventure Des gens disparaissent Dans le château On sait pas comment On sait pas pourquoi Et en enquêtant On va descendre un petit peu Dans les sous-sols Et se rendre compte Qu'il y a un nid Avec une énorme araignée Et il va falloir éliminer ça Là on est Dans des égouts Un réseau d'égouts Alors il y en a d'autres Mais c'est pas les mêmes On l'a vu dans d'autres Dans les giant books On a vu des trucs Qui ressemblent à ça Mais c'est pas exactement les mêmes Les couleurs sont pas les mêmes La représentation est pas la même Donc ça permet quand même De varier Là on est dans des Dans des souterrains Dans des grottes Donc ça c'est assez sympa Avec ce genre de truc là Lumineux Qui peut être soit des ressources Qu'on veut aller chercher Soit tout simplement Bah des Des champignons Qu'on trouve dans les cavernes Pareil Caverne A explorer Éventuellement l'entrée De la caverne ici Un lac Et une rivière souterraine Là on est dans une forme de labyrinthe Mais pour le coup dans la caverne Et je pense que ça s'arrête là C'est le cas Voilà Donc là c'est ce que vous trouverez Dans le Book of Battlemats Castle, Crypts and Caverns Et il nous en reste un à voir Dans la prochaine vidéo C'est le Book of Battlemats The Dungeon Donc à la prochaine Au revoir Au revoir Au revoir